G.L.K.Go Salut, salut, c'est G.L.K.Go. Alors, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je vous parle de cette Optimus Prime parce que c'est... Ouais, c'est ouf. Honnêtement, là, j'ai les copains qui sont partis et je suis tout seul. Du coup, j'en profite. Mais c'est vraiment quelque chose de taré. Et ce serait vraiment très con pour moi de ne pas profiter de l'occasion d'en avoir un sous la main pour jouer, pour ne pas vous présenter. Parce que je dis vraiment, alors, pour jouer. C'est vraiment fou. Alors, vous voyez, vous avez vu la petite vidéo. Et en fait, vous avez vraiment... Voilà, vous avez une application mobile, en fait. Vraiment une télécommande qui vous permet de tout faire. Alors, je vais passer donc sur le camion. Je vais vraiment vous montrer les choses parce que je l'aurais pas fait. Ils ont vraiment fait ça comme Hasbro. Là où il a été très fort, c'est qu'il a fait d'une pièce de collection exceptionnelle. Ils ont vraiment réussi à garder le côté jouet. Alors, clairement, ne finissez pas ça à vos gamins, mais vous allez voir. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un jouet, c'est vraiment pas d'éconnerie. Parce que là, j'ai donc la télécommande dans les mains. Et regardez. C'est une voiture télécommandée, en fait. Et là, c'est vraiment moi qui le fait aller où je veux. C'est vraiment un truc de malade. Vous pouvez klaxonner. Voilà. Il y a le klaxon. C'est bon, stop, 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 c'est un peu long. Mais, bien entendu, après, vous pouvez aussi le transformer. Voilà. On lui fait faire demi-tour. Donc, ouais, non, voilà. Ça reste un jouet, mais un très beau jouet. Voilà. Donc, vous pouvez faire donner des coups de hache. Mais, voilà. Et vous avez donc ça, c'est vraiment sur le panneau de contrôle que vous avez. Et, en fait, ensuite, vous avez vraiment un autre mode où c'est action. Où, là, en fait, vous pouvez tout simplement choisir les actions que vous pouvez lui faire faire. Alors, bien entendu, il y a un truc qui est exceptionnel. C'est la pose de héros. Voilà. Il y a la pose de héros. Vous pouvez faire faire des pompes. Voilà. Vous pouvez faire plein de choses. Après, le truc intéressant, c'est que vous avez ça. Vous pouvez, apparemment, donc, ils peuvent programmer à distance. Et vous pouvez downloader, donc, des nouvelles choses. Calling. Hey, hop. Fait rarely calls upon us in a moment of our choosing. Engage. En fait, en gros, dans l'application, chose pas mal, c'est qu'on peut le... Donc, ça met en route la caméra du téléphone. Et, donc, voilà. Regardez. Hop. Ça met en route la caméra du téléphone. Et genre, si jamais je pense qu'on choisit, on fait start pour filmer. Et on y choisit une pose. Voilà. Et en fait, ça nous permet tout simplement de le filmer. Parce que oui, effectivement, on va dire, c'est très compliqué de... C'est compliqué, en fait. Hormis comme je suis en train de faire là avec une autre caméra. Mais c'est compliqué de le filmer avec en même temps que l'application. Parce que vu que l'application utilise le téléphone. Et là, du coup, ils ont vraiment été très intelligents de mettre cette petite option. Ça vous permet de diriger, donc, votre Optimus avec directement le... Et de pouvoir le filmer directement. Donc, ça, c'est vraiment un très gros plus. Donc, non, voilà. Moi, je voulais juste vraiment vous montrer... Apparemment, on peut même créer. Alors, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est pour créer des... On ne voit rien. Est-ce que c'est pour créer des combos ou autre ? On peut le faire partir en mission. Voilà. Alors, tout ça, je ne vais pas toucher, bien entendu. Parce que ce n'est pas à moi. Mais voilà. Non, c'est assez fou, tout ce que vous pouvez faire avec ça. C'est vraiment excellent. Voilà. J'espère que ce petit tour d'horizon des possibilités qui s'offrent à vous avec ce jouet. Je le répète. Ce jouet Optimus Prime vous plaise. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Parce que c'est vraiment fou, quand même, cette chose. Je le répète, ça coûte un bras. Mais à côté de ça, c'est vraiment l'avenir du jeu vidéo, en fait. Du jeu vidéo, pardon. L'avenir du jouet qui est devant nous. Et c'est excellent. Et peut-être un parallèle avec prochainement Terminator. La guerre des machines et l'ascension de Hasbro. En fait, qui va nous envoyer des Transformers dans la gueule à la manière de Terminator. Allons savoir qui est derrière Hasbro. Apparemment, ça ne lui plaît pas trop. J'ai peut-être commencé à démanteler un complot international. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et vraiment, si c'est ça l'avenir du jouet et de la figurine, moi, je signe tout de suite. Allez. A plus et n'oubliez pas. Plus d'abonnés, c'est plus d'impact. Et je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada